Chapitre 10 L'œuvre au noir Une année s'écoula ainsi. Un jour plus vieux, deux hommes en noir se présentèrent à l'entrée du centre et firent savoir qu'ils cherchaient Prabayat. Les bénévoles les reçurent chaleureusement, comme à l'accoutumée. « Bonjour à vous, bienvenue. Voulez-vous boire ou manger quelque chose ? » Les deux individus semblaient incapables de sourire en dépit de tout le soin dont on les entourait. « Monsieur Vaughan, du Mills, nous cherchons Julien Massy, s'il vous plaît, » se présenta le premier en brandissant un badge officiel. « Fort bien, je vais le chercher, » répondit sereinement le jeune homme de l'accueil. Une magnifique jeune femme s'approcha d'eux pour leur proposer du thé en dédommagement de leur attente. Les deux hommes s'assirent autour d'une table basse dans le hall du bâtiment. De grandes plantes vertes montées jusqu'au haut plafond, éclatantes de vitalité. De petits bruits d'eau émanaient des fontaines et la façade constituée de fer joliment forgé et certi de vitraux colorés favorisait une sensation d'ouverture grandiose, rendant les lieux lumineux même par tant de pluie. La femme en tunique blanche et pieds nus leur apporta un thé dont l'arôme faisait habituellement soupirer d'aise quiconque en respirait l'effluve. Cela ne voulait pas sentir ni soupirer face à tant de délicatesse. Prabayat arriva d'une démarche humble et digne à la fois. Il souriait gentiment comme à l'accoutumée. Il salua d'abord chaque bénévole qu'il croisait pour la première fois de la journée. Regarda un peu à travers les grandes vitres la force de la pluie battant le pavé et arriva respectueusement au devant de ses deux nouveaux amis. Excusez-moi, j'étais en train de donner un cours de méditation. Bonjour, ça va bien ? Bonjour, monsieur Massy-Julien ? Oui, c'est bien moi, ou Prabayat si vous préférez. Non. Monsieur, vous êtes en état d'arrestation. La jambe par cette phrase incongrue venait de perturber en une seconde l'harmonie des lieux. Tous les bénévoles assez proches pour entendre eurent un mouvement de recul et leurs sourires s'effacèrent instantanément. L'un d'entre eux courut à l'étage chercher Sophie Massy. Prabayat, parfaitement serein, perçut en un clin d'œil la raison de leur présence et de leur attitude. Il vit les intentions de leur supérieur ainsi que son propre futur. Le mouvement que vous dirigez, monsieur, revêt certaines caractéristiques d'un mouvement sectaire ainsi que défini par la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Expliqua avec automatisme le second émissaire de cette froideur qui venait de s'immiscer incongruement dans les couloirs de l'école. Prabayat vit arriver sa mère, suivie de tous les élèves du jour. Il respira calmement et les contempla l'un après l'autre. Sur leur visage, désespoir, incompréhension ou colère venaient peindre un tableau qui faisait grossir le cœur immense de Prabayat jusqu'à ce qu'il laisse échapper quelques larmes. « Qu'est-ce qui se passe, Prabhu ? » demanda avec véhémence un jeune garçon du groupe. « Qu'est-ce qu'ils te veulent, ces pingouins ? Tu veux que je m'en occupe ? » ajouta-t-il le poing serré. « Marc ! » intervint Prabayat avec autorité. « Si tu veux faire quelque chose pour moi, occupe-toi de ce rebelle en toi et trouve la source de ta colère qui, de toute évidence, ne vient pas de l'extérieur. Trouve ensuite l'amour qui se cache derrière et la compassion pour nos deux amis ici présents. » Prabayat indiquait les deux hommes qui s'apprêtaient à lui passer les menottes. « Comprends que nous sommes les glorieux et qu'ils sont les pauvres porteurs de notre lourde gloire. Comprends au-delà des apparences. C'est grâce à l'adversité que nous pouvons incarner la foi, le courage et l'amour. » Touchés par cette démonstration d'intégrité et de pardon, les élèves vinrent s'ajouiller devant le maître. Certains pleuraient en lui touchant les pieds. « Mais qui va nous enseigner maintenant ? Combien de temps pars-tu ? » demanda une élève qui vient lui tenir la main avec une délicatesse d'un autre monde. Les agents du Mils n'en croyaient pas leurs yeux. Jamais ils n'avaient assisté à une telle scène. Jamais même ils n'avaient osé croire qu'un jour ils seraient témoins de tels rapports humains. Ils devaient accomplir leurs devoirs et partir rapidement, mais une force en eux les immobilisait ici comme s'ils voulaient inconsciemment respecter les adieux. Mais surtout, sans se l'avouer, ils étaient fascinés par la présence et les paroles de celui qu'ils appelaient Julien Massy. Prabhayat serra avec douceur la main de la jeune femme et répondit à l'attention de toute l'assemblée. « Tu ne m'as pas attendu pour trouver la voie qui mène à ton cœur. Je ne suis rien d'autre que le maître intérieur que tu as invoqué pour avancer sur ton chemin. Continuez de pratiquer. Faites confiance aux nouveaux enseignants formés et formateurs. Cette partie de l'aventure n'est encore et toujours qu'une leçon qui nous fait découvrir la vérité, aussi extrême que l'aventure puisse paraître. Soyez en paix, je suis en paix. Ces hommes-là, continuait-il en montrant les agents du Mills, sont envoyés par des âmes et des énergies qui, sans le savoir, demandent à trouver la lumière et la connaissance. C'est pour moi un honneur et une grande occasion de laisser la conscience toucher l'ignorance et l'obscurité. J'ai beaucoup d'amour et de compassion pour toutes ces âmes plongées dans le noir. Comment ne pas donner son corps si ça permet le retour à la connaissance de ceux-là qui ne savent plus rien de ce qu'ils sont ? Dites-moi, si vous saviez avec certitude que votre sacrifice apportera la lumière chez les plus perdus d'entre nous, ne feriez-vous pas le saut ? Si, bien sûr, Prabhu, acquiessèrent quelques élèves les larmes aux yeux. Bon, alors vous voyez, je fais mon devoir, vous en feriez autant à ma place. Sur ce, les agents l'amenèrent vers la sortie. La petite foule réunie se mit à chanter doucement et en chœur les mantras de l'Himalaya pour accompagner leur ami bien-aimé et se donner la force d'accueillir l'épreuve. Prabhaya tentera dans une berline noire, escortée de deux hommes en noir. Le temps du voyage, il se concentra sur les élèves, les bénévoles, sa famille qu'il venait de quitter, afin de leur faciliter l'accès au calme et à la sérénité. Il pria en silence, visualisant tour à tour chacune des personnes éprouvées par la situation. Il leur envoyait réconfort et confiance à travers la distance qui ne pouvait rien contre une intention aussi pure et une attention aussi profonde. Certains ressentaient clairement sa présence, les autres étaient simplement et mystérieusement apaisés. Le gourou de la secte Heinerwald vient d'être arrêté aujourd'hui. Accusé de détournement de fond, manipulation de masse et harcèlement sexuel, M. Massy encoure une peine de dix années d'emprisonnement. Les médias les plus influents lançaient en cœur leur campagne de propagande pour justifier les décisions du pouvoir politique et orienter l'opinion publique. Nous apprenons à l'instant que le temps adoré Julien Massy, aussi connu sous le nom de Prabayat, vient d'être interpellé par la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Il n'est pas celui que nous croyons. Après une heure de route, la voiture s'arrêta devant un immense bâtiment gris, seul au milieu d'un territoire désert. Les deux hommes tenaient fermement Prabayat. Ils lui firent traverser un grand couloir froid, tout de béton, percés de petites fenêtres trop étroites pour laisser entrer la lumière du jour. Prabayat se laissa escorter jusqu'à la dernière de ses innombrables portes. Derrière son bureau, un homme, lui aussi en costume noir, le nez plongé dans un dossier, l'attendait. « Faites-le asseoir, merci », ordonna-t-il aux agents sans se donner la peine de lever les yeux. « Monsieur Massy, c'est bien ça ? » Prabayat ne répondit rien. Il ressentait tout ce qui se passait autour de lui à cet instant précis dans l'ensemble du bâtiment. Il sentit le poids émotionnel et vibratoire engendré par les milliers de détenus enfermés dans ses murs. Il sentit également les mouvements énergétiques et les pensées de la personne qui était devant lui. De fortes douleurs prenaient naissance dans son système nerveux. Il n'était pas surpris. Il respira calmement et s'adressa intérieurement à Dieu. « Je sais que c'est toi devant moi. Même si mes os étaient brisées sous le poids de ce que tu me donnes à sentir, je saurai toujours que tu es là et que tu m'aimes. » « Nous avons un problème avec votre activité, monsieur Massy, » reprit son interlocuteur. « Voyez-vous, je suis là pour vous proposer un marché. Comme je le disais, votre activité va à l'encontre de la mienne et de celle de mes collaborateurs. Il est donc dans notre intérêt que vous cessiez tout simplement. » Un lourd silence parcourut la petite pièce. Les deux hommes se regardaient enfin. « Ne faites pas l'innocent. Nous avons mené notre enquête et nous savons précisément d'où provient cette nouvelle vague qui mène tous ces gens à se détourner de leurs devoirs élémentaires de citoyens. Nous avons pris connaissance de vos pratiques et de votre magie. Voilà mon offre. Chère Massy, vous m'avez l'air intelligent. Vous ne devriez pas cracher sur cette opportunité. 10 millions d'euros, monsieur. 10 millions et vous continuez à vivre une existence libre mais discrète et cessez immédiatement les activités de votre inner world. Surtout l'influence puissante que vous avez sur les masses, vous n'y êtes pas autorisé. Il prit à peine le temps de respirer avant de conclure tout seul. Donc nous sommes d'accord. 10 millions, répéta-t-il pour être sûr de s'être bien fait comprendre. Pravayat, impassible, ne parlait toujours pas. Il prenait le temps d'observer attentivement tout ce qu'il ressentait. Il englobait le centre pénitencier et tous ses occupants de sa présence consciente. Soudain, il se prit de compassion pour l'homme qui s'agitait devant lui. Il vit avec clarté que celui-ci n'avait jamais ressenti le moindre bonheur ni la moindre empathie. Écoutez, M. Missa, nous sommes coopérants. Essayez de l'être. Vous êtes intelligent, vous n'allez pas laisser passer une occasion pareille. Voyant que Pravayat restait parfaitement immobile, l'homme en costume noir poursuivi agacé. Je vous fais une fleur, vous savez, en vous proposant un marché. Si vous refusez, vous allez directement en prison. Je suis navré de devoir en arriver là, mais vous m'y obligez. Nous avons constitué un dossier juridique. Ce dossier dit que votre place est en prison, croyez-moi. Nous avons l'habitude de ce genre de démarche. Pour la société, vous serez ce psychopathe qui a manipulé et violé ses enfants. Enfin, j'ose croire que vous n'allez pas préférer cette version de l'histoire. Avec 10 millions, vous pourrez vous faire oublier sur une île avec des femmes et tout ce que vous voulez. Et si vous acceptez de nous enseigner votre technique de manipulation de l'esprit et d'une redoutable efficacité, nous sommes prêts à revoir nos conditions sérieusement à la hausse. Qu'en dites-vous ? Le corps de Prabayat était bien présent dans la petite pièce et son esprit était absorbé dans des événements en cours, dans des univers que seul lui pouvait percevoir. Il voyageait avec son corps astral pour informer la communauté des maîtres ascensionnés de sa situation et leur demander assistance. Derrière son bureau, l'homme en noir regardait ses agents avec désespoir et irritation. « Bon ! Je vous laisse une nuit pour réfléchir à notre offre et estimez-vous heureux que je vous laisse le choix » conclut-il nerveux. « Merci, monsieur Spinner » prononça avec respect Prabayat qui venait de lire son nom sur le badge pincé au costume de son interlocuteur. « C'est curieux » ajouta-t-il. « Vous déployez des efforts incommensurables pour combattre la source de laquelle vous provenez. Cette source vous a fait vous et tout le reste, toute l'humanité, toute la nature et l'univers. Vous vous acharnez à essayer de détruire, contrecarrer, étouffer, diminuer, ternir ce qui vous a fait, ce dont vous êtes fait et par conséquent ce que vous êtes. Si vous lâchiez prise, très honorable monsieur Spinner, il vous serait offert bien plus que ce que vous ne pouvez imaginer. Après un court silence, Prabayat reprit. Un enfant de trois ans ordonne-t-il à ses parents la démarche à suivre pour bien tenir la maison et nourrir la famille. Spinner resta sidéré un court instant. Prabayat le regardait avec une sincère compassion. Comme hypnotisé par le maître, Spinner se détendit et laissa sa respiration s'amplifier. Une partie de lui ressentait une forte angoisse face à cette incapacité momentanée d'agir pour faire comprendre à cet insolent qui était le boss en ces lieux. En cas de pareille offense, il lui était habituel de donner l'ordre qu'on molesta les frontés, mais la sensation de détente qui s'était emparé de lui était si agréable et si nouvelle qu'aucun de ses muscles ne semblait plus avoir la volonté de réagir. « Monsieur Spinner, tout va bien ? » demanda un des agents intrigués. Spinner tourna lentement la tête dans l'intention de répondre à son subordonné mais son visage, s'élargissant inhabituellement vers le bas, ne produisit aucun son. Une grande douleur se mit à irradier dans sa poitrine. Le chef autoritaire se courba mollement jusqu'à ce que son front se pose sur le bureau. Les deux surveillants s'affolèrent et décidèrent de conduire Prabayat dans sa cellule. Spinner, une fois seul dans sa minuscule pièce en béton, commença à retrouver ses esprits quand il entendit une voix provenant de l'intérieur. « Es-tu sûr de vouloir vraiment faire ça ? Lorsque l'on marche sur le Dhamma et que notre attitude est exemplaire, nous jouissons d'un bonheur karmique sans égal. À l'inverse, lorsque par faiblesse nous jouons au jeu pervers de l'incarnation, le prix est grand, le poids est lourd de notre existence qui devient misérable. Lorsqu'un saint se présente à toi et que tu continues de nier la loi de l'attitude juste, la violence de tes décisions t'est directement renvoyée en pleine face. Ce n'est pas moi qui t'ai paralysé ainsi, je ne suis pas capable de telles prouesses. C'est toi et toi seul qui as choisi la voie de la mort et du mensonge. Maintenant, je suis là. Oui, je suis là pour toi. Je suis lié à toi par ta demande et nous allons cheminer ensemble. Plus tôt tu choisiras le repentir, plus tôt tu connaîtras la légèreté du cœur, la vie et la vérité. En arrivant dans sa cellule, Prabhaya trouva un lit raide, éveillant en lui le souvenir et la nostalgie de la paillasse de sa case au Népal. Il avait tant médité, il souriait sincèrement en repensant à tous ses moments passés et toutes ses épreuves transcendaient. Il s'allongea, confiant qu'il ferait les meilleurs choix possibles pour le bien de tous. Ce n'est qu'une aventure comme une autre. Quelle occasion d'aimer et de donner l'exemple. Quelle occasion d'expérimenter la foi, se réjouissait-il secrètement en s'endormant serein. Au matin, les cris que les détenus et les gardes s'échangeaient, résonnaient contre les portes métalliques et les murs glacés de ce labyrinthe angoissant. « Allez, debout là-dedans ! » beugla un garde en ouvrant la porte grinçante de la cellule. Prabayat fut escorté jusqu'à la petite salle dans laquelle il avait rencontré M. Spinner la veille, quelques couloirs plus loin. Il se trouva face à un visage nouveau. « M. Massy-Julien ou bien préférez-vous peut-être que l'on vous appelle Prabayat, pour quelle raison n'avez-vous pas réclamé le soutien d'un avocat depuis hier que vous êtes en état d'arrestation ? » Un homme plus rond que M. Spinner s'adressait à lui. Prabayat pouvait percevoir l'étendue de sa violence à travers les micro-mouvements de ses mains mais quand il remonta jusqu'à ses yeux l'évidence fut totale et directe. Un flash lui vint à l'esprit avant qu'il ait eu le temps de s'asseoir. Prabayat vit cet homme vêtu d'une cape noire à capuche et d'un masque. Maintenant, d'une main de fer, un enfant de 6 ans qui se débattait en vain sous sa poigne. Une sensation glaciale se mit à fourmiller au niveau de son estomac. Prabayat respira profondément et s'assit avant de répondre avec calme. J'ai confiance dans le fait que tout ce qui arrive arrive pour le plus grand bien de tous. Nos vies sont gérées par quelque chose d'infiniment plus grand que le cerveau d'un avocat. De plus, je sens la puissance du système dont vous et M. Spinner défendez les intérêts et il m'est d'avis qu'un avocat n'a guère de chance de faire appliquer la justice face à vous. Si j'engageais un combat contre vous ou plutôt si j'acceptais de descendre avec vous dans l'arène, je nagerais à contre-courant de la vie. Je préfère me laisser aller dans son flot même s'il mène à la torture et à la mort. Ouh là là, de suite les grands mots réagit son interlocuteur dans un sourire qu'il voulait est ironique. Prabayat reprit aussi sec sentant bien qu'il avait déjà touché à un point sensible de son nouveau disciple. Je n'ai pas peur de la douleur ni de la mort mon cher ami. Peut-être est-ce cela que vous cherchez en venant me dérober à mes élèves. Peut-être que derrière toutes ces gesticulations pathétiques c'est en vérité la libération que vous cherchez. Mais alors pourquoi ne pas venir au centre et faire la queue comme tout le monde ? Parce que vous vous pensez au-dessus des autres. La voix de Prabayat gagna soudainement en puissance et en fermeté. Tant que tu te croiras supérieur tu ne connaîtras ni la joie ni le courage ni le repos ni la grandeur d'âme dont la nature t'a pourtant doté. Alors mon fils que choisis-tu ? Vas-tu continuer de persécuter des innocents ou commencer à te lever et marcher comme un homme ? Waouh ! Très impressionnant ricana l'homme rondouillé qui laissait malgré tout transparaître des signes de tension. On m'avait prévenu de vos talents d'orateur mais alors là je dois dire je suis scotché. Sa jambe droite battait à un rythme saccadé. J'en conclue que c'est non pour notre marché. Vous ne comprenez pas repris Prabayat. Il n'y a aucun marché entre nous nous ne sommes pas des commerçants enfin. C'est moi qui vous parle de ce qui est en train de vous arriver et non l'inverse. Que j'aille en prison que je sois tué sur le champ ou bien que vous me laissiez vivre en paix cela ne change rien pour moi car c'est vous qui décidez de rompre l'harmonie. Donc je vous pose cette question qui ne regarde que vous. Choisissez-vous le repentir et l'ascension ou la poursuite de votre descente aux enfers ? L'autorité suprême est en train de vous regarder à cet instant. Elle sait tout de vous. L'homme assis en face de Prabayat se mit à transpirer à grosses gouttes dans son costume noir parfaitement ajusté. Les flashes de cette cérémonie satanique apparues à Prabayat au moment de leur premier contact lui revinrent de plein fouet en mémoire à lui aussi. Il revit l'enfant qui pleurait et se débattait dans ses bras. Il se revit franchir les limites de l'horreur et de la déchéance puis proposait à ses voisins de faire de même. Il tapa du poing sur la table pour sortir de cette trance. Ça suffit ! Rugit-il en se levant d'un bond. La pression monta en lui. Il ouvrit ses bras et s'époumonna de nouveau. Ça suffit ! La minuscule pièce de béton se mit à trembler. Les deux surveillants pâlirent et sortirent sans en attendre l'ordre. Prabayat restait droit sur sa chaise les yeux fermés. Il respirait profondément et tentait de faire en sorte que le travail énergétique soit le plus profond et le plus efficace possible. Il y a en toi un enfant innocent qui ne veut pas que tu fasses ces choses-là. Le sens-tu ? Poursuivi Prabayat avec douceur et assurance face à un monstre colossal qui venait de laisser entrevoir son immense potentiel de brutalité. Les yeux injectés de sang et la respiration courte, celui-ci leva ses deux points et les réunit au-dessus de sa tête pour exploser le bureau qui se trouvait devant lui, après quoi il s'effondra. Prabayat vint jusqu'à lui, s'agenouilla et posa une main sur son épaule. « Quelques minutes s'offre à ton âme, profites-en pour ouvrir ton cœur et prendre une décision. » L'homme en costume noir comprenait parfaitement ce qu'il était en train de vivre. Ses sanglots devèrent spasmodiques, il vit une fenêtre de lumière s'ouvrir. Il vit qu'il pouvait saisir cette occasion pour s'échapper de la torture, de la haine et de la culpabilité. Tel un petit enfant, il répondit de manière saccadée. « Oui, 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 oui. » « Respire profondément et répète après moi, » ordonna Prabayat avec amour. « Moi, Maxime Toronto, je fais le choix aujourd'hui et pour l'éternité de la lumière, de l'amour tout-puissant du divin que je suis et de l'expiation totale. » « Comment connaissez-vous mon nom ? » « Parle ! » gronda Prabayat. Maxime se leva. « Moi, Maxime Toronto, fais le choix aujourd'hui et pour l'éternité de la lumière, de l'amour tout-puissant du divin que je suis et de l'expiation totale. » Une pulsation intense lui fit bomber le torse, les yeux révulsés, le menton levé et les bras ballants. Il donnait l'impression d'être suspendu par le cœur à un fil invisible. Les gardes venaient d'appeler du renfort et observaient par la petite fenêtre en attendant le bon moment pour intervenir. En vérité, tous étaient trop impressionnés pour se risquer à ouvrir cette porte. Prabayat s'approcha de Maxime et le toucha au niveau du cœur. Maxime revint à lui et se mit à vomir dans un coin de la petite pièce. Prabayat sortit comme il était rentré, recueilli et aligné. Il ne regarda même pas les gardes qui s'écartaient pour le laisser passer. Aucun des six agents armés n'osa émettre le moindre son ni faire le moindre geste. Ils le regardèrent marcher en direction de sa cellule. Le lendemain, Prabayat fut placé en quartier disciplinaire dans une cellule d'isolement de six mètres carrés sans fenêtre, sans procès. Les médias les plus influents du pays aux mains de puissants commanditaires du gouvernement dont les intérêts communs exigent une dissimulation de la vérité s'affairèrent à faire circuler largement la dénonciation du pervers gourou Julien Massy criminel sexuel et manipulateur de masse. Dans les cercles et réunions qui se déroulaient au sein de l'association Heiner World, les bénévoles et la famille de Prabayat cherchaient à comprendre d'où pouvait bien provenir une telle machination. Tout contact avec le détenu leur était rigoureusement interdit. Concernant le maintien des activités durant son absence, Prabayat avait été clair. Continuez comme si mon corps physique était à vos côtés. Un nombre suffisamment important d'enseignants avait été formé pour pouvoir assurer la pérennité des cours. Dans la population, la nouvelle fit l'effet d'une bombe et Prabayat devint la personnalité la plus controversée de l'année en seulement quelques jours. Sous l'effet de la campagne de désinformation orchestrée, le flux de nouveaux élèves diminua considérablement. Ne rester fidèle au centre que les personnes ayant suffisamment connu Prabayat pour n'avoir aucun doute sur son intégrité et les individus dotés de discernement. Un noyau dur d'environ 3000 personnes maintenait vivante la pulsation et la discipline du Dhamma. Prabayat, ayant fait enregistrer et filmer certains de ses discours, ceux-ci étaient diffusés aux créneaux habituels. Les journalistes corrompus développaient de grands efforts pour instiller dans l'esprit du public une scission entre Prabayat et la vague d'éveil fulgurant. Ils avaient pour mission de diviser la population, de créer la confusion la plus totale et de répandre une image criminelle de ce mouvement d'éveil. Si les gens ne vont plus dans les grandes surfaces, s'ils ne consomment plus d'essence ou pire encore s'ils ne vont plus travailler comme il se doit pour faire fonctionner un système complexe, alors nous allons droit vers le blackout, la crise financière, le chaos. Certains ministères lançaient des campagnes de mobilisation. Allez travailler ! Si vous quittez vos emplois, personne n'accomplira à votre place vos missions productives essentielles à la santé de notre économie et alors nous aurons une société éteinte, une société morte. L'économie du pays dépend de vous, de lui, de nous tous. Mobilisons-nous pour éviter le pire. Vous êtes l'économie de la France. Vous faites l'économie de la France. Pensez aux autres, ne vous arrêtez pas. Les slogans de la peur s'affichaient comme par magie sur chaque page web, chaque vidéo, chaque publication. Les rues des villes étaient ornées comme à leur habitude des inspirations du malin. Prabhayat passait la majeure partie de son temps en méditation. Comme il ne lui était pas permis de communiquer avec l'extérieur ni de sortir marcher dans la cour commune, il restait assis antérieur sur son lit de béton. Une nuit en rêve, Turgadji, son maître, lui apparut pour lui dévoiler l'une des raisons réjouissantes qui se cachaient derrière l'apparent désespoir de la situation. Prabhayat fut à nouveau gagné par les sensations douloureuses qu'il avait senties lorsqu'il s'était trouvé face à M. Spinner le jour de son arrestation. Il comprit au fil du processus que ces douleurs n'étaient autres que les émotions des détenus du centre pénitencier. Ce qu'il avait guéri en lui, il le guérissait désormais pour le monde. Tuer le tout, tuer un avec la création, tuer aussi la misère la plus dense et la plus obscure. La voix de Turgadji vibra comme s'il ne s'était jamais quitté. Le cœur de Prabhayat se réchauffa au contact de la présence du Saint. La différence entre toi et ceux qui ne peuvent pas supporter cette souffrance, c'est que toi tu vois la grande vérité, tu y restes connecté quoi qu'il arrive car tu es né à elle. Tu peux donc diluer, dissoudre, aimer ces aspects densifiés comme l'ont fait avant toi les plus grands de tout temps, dans l'anonymat comme dans la reconnaissance. Quand on dit que Jésus est venu racheter nos péchés, on désigne le courage, la force et la foi dont il a fait preuve pour voir en lui les douleurs du monde et les embrasser jusqu'à ce que son corps physique les transmute dans la lumière et le pardon. Courage à toi mon fils, nous sommes tous avec toi. Prabhayat se mit donc à accueillir et transmuter tout ce qui venait à lui en lui, les meurtres, les vols, les viols, les mensonges, la peur, la culpabilité. Tout cela vivait déjà en son intime. Il le vit et l'envoya dans la lumière immaculée à la manière de l'alchimiste qui transforme le plomb en or. À ce moment-là, la puissance dégagée par la présence énergétique des maîtres de l'Himalaya dans la cellule de Prabhayat fit apparaître une lumière visible par l'œil physique, si forte qu'elle se répandit dans les couloirs voisins. Deux surveillants, voyant le phénomène, s'approchèrent soupçonnant une tentative d'évasion. Arrivant devant la porte incandescente, l'un d'eux, pris de panique, prit ses jambes à son cou. L'autre, plus téméraire, glissa un œil par le hublot. Ce qu'il put observer le toucha d'une grâce qui le changea pour le reste de sa vie.